Bonjour, je m'appelle Fatoumata Traoré, aujourd'hui je tiens à faire une vidéo sur le mariage. Je tiens surtout à m'attresser à mes chères soeurs. Je voudrais vous dire mes chères soeurs que, il ne faut pas te dire que parce que j'ai 20 ans, parce que j'ai 25 ans, parce que j'ai 28 ans, ou bien parce que toutes mes amies se sont mariées, et les amies avec lesquelles j'ai fait le lycée, les amies avec lesquelles j'ai fait le premier cycle, que je dois forcément me marier parce qu'elles se sont mariées. Ma chère soeur, Dieu a quelque chose de prévu pour toi. Je ne veux pas que tu te maries avec le premier venu, que tu acceptes, ou bien que tu fais du n'importe quoi pour te marier, ou bien que tu fais des choses pas bien parce que tu te dis que tu as l'âge de te marier, parce que tu te dis que tu dois te marier. Ma chère soeur, de la manière dont elles se sont mariées, je te jure que tu vas te marier aussi. Mais laisse à Dieu, ne fais pas quelque chose qui va contredire ce que Dieu a destiné pour toi. Ne fais pas ça, ma soeur. On n'a jamais l'âge pour se marier. Le mariage, ce n'est pas une course de vitesse. Le mariage, c'est une course de fond, parce que c'est pour toute la vie. Pour ne pas faire d'erreur, il faut attendre le bon. Il faut attendre le bon, il faut attendre ce que Dieu a prévu pour toi. C'est ce genre de mariage qui dure. Ne te marie pas parce que ma soeur s'est mariée. Ne te marie pas parce que je suis la première de ma famille, et mes deux soeurs se sont déjà mariées. Ne te marie pas parce que, voilà, toutes mes soeurs, toutes mes amies se sont mariées. Je suis la dernière de la promotion à n'être pas encore mariée. Par exemple, les filles qui étudient, ne vous dites pas que vous n'avez rien. Vous êtes en train d'étudier. Vous êtes en train de préparer votre avenir. Moi, je pense que si tu es une femme, et que tu décides d'étudier, que tu décides de prendre ta vie en charge, l'homme te respectera quand il sera sa femme. Il te respectera pourquoi ? Parce qu'il sait que tu ne vas pas toujours dépendre de lui. Le respect va s'installer entre vous. Mais chaque jour, comme je l'ai dit, le mariage est pour toute la vie. Ce n'est pas juste une journée. Donc, si tu te maries alors que tu n'as pas de diplôme, par exemple, alors que tu n'as pas de boulot, on peut même laisser le diplôme, que tu n'as pas quelque chose que toi-même tu fais, quand chaque jour tu vas dépendre de l'homme, un jour, il va te dire merde. Il va te dire merde pourquoi ? Parce qu'il va se sentir vraiment supérieur à toi. Il va se sentir vraiment, vraiment important parce qu'il va se dire que sans lui, tu n'es rien. Sans lui, tes enfants ne seront rien. Mais par contre, si tu lui demandes, par exemple, chéri, voilà, il n'y a plus d'argent pour la couche du bébé. Il dit, je n'ai pas d'argent. Et que la nuit, il vient trouver qu'il y a la couche à la maison. Une fois, deux fois, trois fois. Ou bien que ce soit la nourriture pour les trucs des enfants. Il va te respecter. Le respect va s'installer. Moi, je veux que les filles vous ayez quelque chose d'abord. Pour vous-même, votre premier mari doit être votre diplôme. Votre premier mari doit être votre travail. Vous devriez être indépendante. Vous devriez être indépendante. Pour que l'homme puisse savoir que celle-là, elle peut faire quelque chose sans moi. Donc, je vais m'attacher à elle avant que quelqu'un d'autre ne voie ses qualités. Mes chères sœurs, le mariage, ce n'est pas une course. Le mariage, ça se prépare. Et surtout, si tu veux te marier, marie-toi avec un homme qui t'aime. Un homme qui t'aime réellement. Pas un homme que toi, tu aimes. Parce que si tu te maries avec un homme que toi, tu aimes. C'est toi qui va toujours faire ce que cet homme veut. Tu vas prendre le ciel, tu vas prendre la terre pour lui. Il va dire que c'est insuffisant. Ça va être insuffisant à ses yeux. Mais par contre, il va sortir chercher des filles que ne t'arrivent même pas à la cheville. Mais il va faire tout pour ces filles-là. Parce que toi, tu es rentré dans ce mariage en l'aimant. Tu es rentré dans ce mariage en forçant tout. Parce que son amour pour toi était à 45 ou à 40%. Et les tiens étaient déjà à 60, à 70%. Donc, c'est toi qui va un peu prendre le rôle de l'homme. C'est toi qui va tout faire. C'est toi qui va te battre. C'est toi qui va tout faire pour que cet homme soit à toi. Ma chère soeur, une femme c'est de l'or. Valorise-toi. Valorise-toi. Fais-toi respecter par ton homme. Et je te jure que ton mariage, ça serait le mariage de tes rêves. Parce que, vous savez, le mariage, l'amour dont vous parlez. L'amour, l'amour. Le mariage, c'est pour toute une vie. Donc, aimer une personne, c'est vraiment quelque chose de formidable. C'est vraiment quelque chose qu'on doit forger chaque jour dans le mariage. Comme considère ton homme. Il faut aussi qu'il te considère en retour. Respecte-le. Que le respect soit partagé. Bas-toi pour tes enfants. Parce que tu prépares ton avenir aujourd'hui, pas pour l'homme seulement, mais pour tes enfants. Pense à ses enfants. Ne te marie pas juste parce que je dois me marier, parce que je veux me marier. Ou bien parce que le mariage, c'est juste, voilà, un rêve. Où toutes les femmes ont le droit à porter une robe blanche. Non, ma sœur. Le mariage, c'est vraiment quelque chose de sacré. C'est vraiment quelque chose qui a beaucoup de valeur. Donc, ne dévalorisez pas le mariage. Ne te dévalorise pas toi d'abord. Parce que si toi, tu te respectes, l'homme te respectera forcément. L'homme respectera votre mariage. L'homme respectera votre couple. C'était un petit conseil pour mes chères sœurs. Le mariage, ça va venir. Ça ne dépend pas de vous. Ça dépend de Dieu. Ça dépend de votre comportement. Ça dépend de quel genre d'homme vous voulez choisir. Parce que si tu choisis de suivre un homme dont ton amour est plus fort que son amour, tu vas souffrir, ma sœur, dans le mariage. Ça ne serait pas facile. Alors, ce n'est pas mon souhait pour mes chères sœurs. Le mariage, c'est pour toute la vie. Alors, pensez à ce que je vous dis. Je vous remercie beaucoup.